Toutes les questions d'actualité du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, dont la rétrocession de l'organisation des différentes élections au Gabon et le bilan d'étape de l'opération du numéro d'identification personnelle au menu de cette conférence de presse tenue par Herman Imongo. Djérim, Bougou, Bivigou, Hervé, Zigui, Zogé, Le Point. Les recommandations du dialogue national inclusif commencent à prendre corps. Le cas au département intérieur qui reprend certaines de ses prérogatives. C'est donc dire que c'est avec gravité et responsabilité que nous accueillons ces nouvelles missions dont la mise en œuvre s'effectuera nécessairement dans le cadre du programme de restauration des institutions que s'est assigné le CTRI le 30 août dernier. Après avoir fait l'historique de toutes les entités ayant organisé les élections au Gabon de 1990 à 2023, il s'est agi également de préciser les missions dévolues au ministère de l'Intérieur post-dialogue national inclusif. Outre la compétence traditionnelle dévolue au ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire celle de l'établissement de la liste électorale, le nouveau texte proposé par le gouvernement, en dehors du transfert des compétences opérées au profit du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, a maintenu tel quel l'ensemble des missions non permanentes relativement à l'administration des élections politiques et référendaires en République gabonaise. Autre point abordé avec les médias, l'opération du NIP, numéro d'identification personnelle qui prendra fin le 10 juin 2024 dans le Grand Libreville avant de se déployer à l'intérieur du pays. Nous avons lancé l'opération NIP le 3 avril dernier. Nous sommes aujourd'hui à un total de 105 000 attestations NIP qui ont été délivrées en présentiel. A cela s'ajoutent 61 186 attestations NIP prises depuis le NET. Vous pouvez encore le faire jusqu'au 10 juin. Le 10 juin, nous cessons de le faire dans le Grand Libreville. Vous pourrez le faire toujours en ligne, mais les sites vont être levés pour que nous puissions nous déployer à l'intérieur du pays. Pendant plus d'une heure, toutes les questions d'actualité, partant de la suspension des partis politiques, les 18 000 adhérents exigés pour la création de partis qui devront se définir en quatre blocs idéologiques distincts, aucun aspect n'a été éludé. Comme annoncé, c'est un exercice qui devrait souvent être réédité pour éduquer au mieux les masses.